Avec les confinements successifs, les enfants n'ont jamais passé autant de temps au sein du cocon familial. C'est alors posé la question de savoir comment les occuper, avec en toile de fond la crainte d'un temps exponentiel passé devant les écrans. L'une des parades a été de motiver ces enfants à lire. Mais si certains ont renoué avec la lecture ou en ont découvert les attraits, d'autres n'ont pas eu ce déclic qui les transformera en lecteurs réguliers. Y a-t-il dans ce cas une recette magique ? Eve Herrmann, auteure spécialiste de la pédagogie Montessori et maman de deux filles, Yves 13 ans et Amy 11 ans, s'est penchée sur la question. Dans son dernier livre, Mon enfant aime lire, elle partage ses nombreuses idées testées en famille et notamment la magie de la lecture à voix haute. Bonjour Eve. Bonjour, je suis ravie d'être là aujourd'hui. Alors, tu parles dans ton livre des bénéfices à la fois éducatifs et cognitifs de la lecture. Peux-tu nous en dire un peu plus ? Oui, alors on constate généralement que les enfants qui lisent ont de meilleurs résultats scolaires. Je parle dans mon livre d'ailleurs d'une étude qui a été faite par une chercheuse de l'Université de Nevada et il ressortait de son étude que les résultats scolaires des enfants, et quel que soit le niveau d'études des parents, étaient vraiment améliorés dès qu'on mettait à leur disposition un minimum de livres. Et elle parle de 20 livres. Donc, 20 livres, c'est vraiment pas beaucoup. Et moi, ça m'a fait vraiment… J'ai été vraiment étonnée de lire ça et j'ai trouvé ça très impressionnant car c'est très facile aujourd'hui d'avoir accès à des livres gratuitement puisque l'abonnement de bibliothèque est gratuit pour les enfants. Et puis, il y a aussi des bouquineries où on peut trouver des livres à tout petit prix. Pour ma part, je trouve aussi que les anciens livres ne sont pas forcément datés ou dépassés. Au contraire, on y trouve même un vocabulaire plus riche. Donc, aller vers les anciens livres, ce n'est pas un problème. Trouver des livres moins chers. Et puis, la lecture aussi n'est pas une activité passive. Donc, je pense que c'est pour ça qu'elle a des effets éducatifs et cognitifs parce qu'on ne reçoit pas seulement des informations pendant qu'on lit. Le cerveau est très actif et il enregistre énormément de choses. Il faut être capable de comprendre les non-dits, le style de l'auteur. Il faut être capable de créer des images mentales en même temps qu'on lit. Voilà, tout ça, ça devient automatique avec la pratique. Mais pour un enfant, au départ, ce n'est pas si simple. C'est comme une gymnastique de l'esprit qui fait travailler notre cerveau. Mais c'est aussi un apport de connaissances. Oui, exactement, tout à fait. On acquiert un enfant qui lit beaucoup. On va acquérir un vocabulaire beaucoup plus large par le biais de toutes ses lectures. à un vocabulaire plus large que celui qui est disponible directement dans son environnement. De par les conversations qu'il a avec ses parents ou ses amis, ou même en classe avec ses professeurs, tout ça, ça reste toujours un peu dans le même domaine. Le registre, oui. Voilà, le même registre. On utilise toujours un petit peu les mêmes mots. Donc, avec les lectures, que ce soit les lectures scolaires ou les lectures pour le plaisir, l'enfant va acquérir de nouveaux mots. Et voilà, ça, ça arrive aussi quand on rencontre des nouvelles personnes qu'on ne connaît pas et qui ont une manière différente de parler. Un ami était chez nous et a utilisé le mot, un mot, je ne sais plus, par inadvertance, je crois que c'était. Et nous, je ne sais pas, ce n'est pas un mot qu'on utilise dans notre registre familial, par exemple. Et les filles ont dit, quoi ? Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Et donc, il a expliqué ce que ça voulait dire. Et ensuite, elles se sont amusées à l'utiliser dans des phrases. Et j'ai trouvé ça rigolo, en fait. Elles se sont appropriées ce mot. Et puis, les livres aussi apportent des nouvelles tournures de phrases, une manière d'écrire qu'on n'utilise pas à l'oral. De cette manière, l'enfant va aussi développer sa capacité à écrire, à produire des écrits de meilleure qualité. La grammaire qu'on nous apprend de manière très technique, elle rentre aussi par la lecture. C'est-à-dire que les tournures de phrases, elles viennent naturellement ensuite. La façon de bien parler. D'ailleurs, c'est beaucoup plus facile d'apprendre la grammaire de cette manière-là que de l'apprendre de manière un peu sèche. Avec le bécherelle, oui. Voilà. Déconnecter de quelque chose. Après, je ne sais pas si c'est vraiment lié, mais on a l'impression aussi que les enfants qui lisent plus font moins de fautes d'orthographe. Parce qu'à force de voir les mots, de les enregistrer, on acquiert aussi la manière. Consciemment, ça devient automatique. Mais du coup, quand on sait tout cela, comment, quand on est parent, ne pas être déçu quand son enfant n'aime pas lire ? Ah oui ! C'est sûr que la lecture, elle a cette idée d'activité valable qu'on va placer sur un piédestal par rapport à d'autres. Et on peut être déçu si nos enfants n'aiment pas lire. Mais je pense qu'il faut réussir à prendre du recul par rapport au succès de nos enfants et ne pas avoir trop d'attentes. parce que ça, ça peut leur peser sur les épaules s'ils sentent nos attentes et surtout s'ils sentent que nous sommes déçus par le fait qu'ils n'y répondent pas. Donc, j'ai en tête les droits du lecteur de Daniel Pénac dont je parle dans mon livre. Voilà. Étonnamment, je dis ça alors que j'ai écrit un livre pour cultiver le goût de la lecture. Mais dans les droits du lecteur de Daniel Pénac, pour ceux qui ne connaissent pas, le premier droit, c'est le droit de ne pas lire. Enfin voilà, on ne peut vraiment pas forcer quelqu'un à aimer lire. C'est impossible de... Ou quoi que ce soit d'autre. D'ailleurs, on ne peut pas forcer quelqu'un à aimer. Ça, c'est important de le dire. C'est important de dire qu'on ne peut rien forcer. On peut aider, mais on ne peut pas forcer. Et que ce soit un échec, au final. Oui, voilà. Ce n'est pas parce que la lecture a ses aspects positifs par rapport à une scolarité qu'un enfant ne va pas réussir à l'école s'il n'aime pas lire. Et voilà. Et je pense que de notre côté, ce qu'on peut faire, c'est vraiment se focaliser sur la création d'une ambiance familiale positive autour des livres. Partager des livres, des discussions, voilà, on va en parler. Et puis surtout, ne pas mettre la pression. Est-ce qu'on explique pourquoi certains enfants adorent lire et d'autres pas du tout ? Est-ce que ça s'explique de manière cognitive ? Non, ça ne s'explique pas. Je pense que c'est une affaire de goût, de tempérament. Mais bon, après, le goût, ça se développe aussi. Ça s'entraîne. Si on prend l'exemple des légumes, par exemple, un enfant auquel on ne donne jamais de légumes quand il est petit, il ne va pas développer son goût pour les légumes. Il ne va pas apprendre à en manger, en fait. Et je pense que c'est un peu pareil pour la lecture. D'ailleurs, on utilise beaucoup du langage lié à la nourriture quand on parle de lecture parce qu'on dévore des livres, par exemple. Oui, c'est vrai. Mais bon, je pense qu'un enfant qui est exposé au livre depuis tout petit, de manière régulière et toujours positive, aura plus de chances de développer plus tard le goût de la lecture. Mais bon, évidemment, il n'y a pas de recette. On peut être passionné de livres et que nos enfants ne le soient pas. Oui, d'ailleurs, dans mon livre, je pensais d'une amie à qui j'ai posé quelques questions qui, elle, est passionnée de lecture, mais son frère, non. Et elle me racontait que chez elle, effectivement, ses parents lisaient tout le temps, ne sortaient jamais sans un livre, parlaient de lecture, etc. Elle a chopé ça, mais pas son frère, pas du tout. Il n'a jamais aimé lire. Moi, dans le cadre de Bubble, je reçois beaucoup de livres à la maison depuis toujours, depuis que mes enfants sont tout petits comme journalistes. Et donc, il y a plein de livres à la maison. Et ma fille est une grande, grande lectrice, au point de ne pas aller en récréation et d'aller toujours à la bibliothèque lire sans arrêt, alors que mon fils n'a aucun intérêt pour la lecture. Donc, en effet, même si tous les éléments sont là, parfois ça ne fonctionne pas. Non, ce n'est pas une garantie, il n'y a pas de recette. Et puis, il faut accepter, en fait, que ce soit comme ça. Il ne faut pas le voir comme un échec. Alors, toi, tu es passionnée de lecture, on l'a compris. Est-ce que tu as deux filles de livres de 13 ans et mi-11 ans ? Est-ce que tu as réussi à leur transmettre cette passion ? Je pense, oui, mais c'est vrai que ça n'a pas été pareil pour toutes les deux. Moi, je lis beaucoup et elles m'ont toujours vu lire et de même que je leur ai toujours lu des livres depuis le début de leur vie. Mais je n'avais jamais vraiment pensé à cette transmission du goût de lire avant d'avoir eu envie d'écrire ce livre « Mon enfant aime lire ». Et c'est Amy qui m'a amenée à me questionner sur la transmission du goût de lire, du coup. Pour l'Yves, pour la première, ça s'est passé vraiment tout de manière fluide, sans que je fasse quoi que ce soit en particulier. Elle a appris à lire très tôt, elle s'est mise à lire toute seule, toutes sortes de livres. Et puis, elle n'a pas eu peur de se lancer dans des romans, même assez gros. Voilà. Donc, aujourd'hui, elle lit un peu moins que quand elle était plus petite, mais je sais que la lecture, elle a fait sa place dans son cœur et voilà. Donc, elle y est et je trouve ça aussi normal d'avoir des moments de pause pendant lesquels on lit moins et d'autres où on se remet à lire avec plus d'avidité. Donc, voilà. Mais je ne me suis jamais questionnée, en fait, avec l'Yves. Et avec Amy, ça a été différent. Donc, elle, elle a commencé à apprendre à lire tôt aussi mais elle était même très motivée et malheureusement, c'est le moment où elle a fait son entrée en moyenne section de maternelle parce qu'avant, elle était à la maison et là, ça a freiné complètement son entrain. Je pense qu'elle avait beaucoup déjà à découvrir de nouveau à l'école, c'était un nouvel environnement, elle devait s'adapter à tout ça et elle a mis de côté en tout cas cet apprentissage de la lecture que nous avions commencé ensemble et il n'était plus question de lire. L'année suivante, elle n'est pas retournée à l'école, c'est là qu'on a commencé officiellement l'instruction en famille. Elle avait cinq ans et elle a continué à progresser en lecture mais de manière très très lente. Elle n'était plus aussi motivée qu'avant et c'est que vers je dirais sept, huit ans peut-être qu'elle s'est remise à lire des albums seule mais sans grand intérêt. Elle disait qu'elle ne voulait pas lire, qu'elle n'aimait pas lire. Donc, c'était différent avec Amy. Tu as mis des choses en place pour la motiver ? Au départ, j'ai été étonnée qu'elle s'arrête parce qu'elle s'était lancée vraiment de manière très motivée dans le déchiffrage, l'apprentissage de la lecture. Elle était volontaire et moi, j'avoue que j'ai été déçue quand j'ai vu qu'elle s'arrêtait en si bon chemin parce que son élan, c'était le sien. Son élan d'aller vers la lecture, ça venait pas de moi. Ça venait vraiment de l'intérieur. On voyait qu'elle avait vraiment envie. Donc, voilà, j'ai essayé de ne pas prendre ça comme un échec et je savais en fait au fond de moi qu'Amy saurait lire un jour, qu'elle lise maintenant à 6 ans ou qu'elle lise plus tard à 11 ans. Je savais qu'elle saurait lire. Donc, il fallait juste prendre sur soi et être patient. Et puis, ce que j'ai fait en fait, c'est que j'étais toujours… J'ai essayé de répondre présente à chaque fois qu'elle montrait une envie de lire avec moi par exemple. Donc, j'essayais de lire une petite phrase et puis elle en lisait une autre. Donc, on faisait comme ça parce qu'elle n'arrivait pas à se concentrer longtemps pour lire par exemple. J'ai aussi mis en place des petits billets secrets que je lui écrivais rien qu'à elle et puis je voyais si elle arrivait à les déchiffrer. Par curiosité en fait. Oui, voilà, pour susciter un petit peu de curiosité et puis aussi pour montrer que le langage, on en a besoin pour communiquer et écrire aussi. Donc, voilà, c'est petit à petit, tranquillement, on la laisse en faire, elle s'est mise à lire. Mais ça n'a pas été… Voilà, ça a été long quand même. Je pense que ça a pris bien 3-4 ans. Mais ça, c'est donc l'apprentissage de la lecture et le goût de lire, le goût de prendre des livres, ça lui est venu aussi facilement qu'à livre ? Alors non, du coup… Alors oui, prendre des livres, oui, pour les feuilleter, mais pas forcément pour lire. Donc ça, oui, effectivement, les livres ont toujours fait partie de l'ambiance familiale, il y a toujours des livres, on a continué, on va toujours à la bibliothèque régulièrement et elle a toujours été contente d'emprunter des livres. Par contre, elle disait « je ne veux pas lire ». Donc voilà. Alors effectivement, moi, de mon côté, je n'ai jamais lâché la lecture à voix haute, on va en reparler, la lecture à voix haute, je l'ai toujours lu à voix haute tout le temps. Enfin, je lis encore maintenant qu'elle sait lire. Donc ça, pour moi, c'était quelque chose de très important, qu'elle continue d'apprécier la lecture, même si elle n'était pas capable ou qu'elle avait très envie de lire par elle-même. Et puis, peut-être vers 8, 9 ans, je pense, en discutant avec elle, j'ai compris ce qui bloquait. Elle avait besoin d'avoir des textes écrits encore très gros, avec des chapitres très courts, pour avoir une notion, la sensation d'arriver à la fin de quelque chose assez vite, donc à la fin du chapitre, et aussi avec des images. Mais les livres qui étaient proposés à la bibliothèque dans la catégorie première lecture étaient trop bébés pour elle, en fait. Donc, elle était un peu entre les deux. Donc, il a fallu qu'on trouve, j'ai cherché avec elle des livres qui pouvaient répondre à son besoin, donc des textes très gros, des chapitres courts, et quelques illustrations, et notamment, je suis tombée sur l'arbre à souhait de Catherine Applegate, qui a été vraiment, enfin, le livre qui lui a vraiment beaucoup plu. Elle a adoré, elle a dit, oui, voilà, c'est des livres comme ça que je veux lire. C'est le roman déclic. Voilà, le roman déclic, effectivement. Et là, elle l'a lu très vite, elle l'a lu facilement, elle l'a lu tout seul, elle m'a dit, voilà, j'adore quand c'est comme ça, quand je peux arriver au bout du chapitre assez vite pour pouvoir poser son livre. Elle ne peut pas poser son livre si elle est au milieu d'un chapitre. Ce n'est pas possible. Donc, il lui fallait des chapitres courts, mais il fallait le comprendre. t'as cherché, t'as cherché. Voilà, on a cherché, on a discuté. Et puis, ce que j'ai fait aussi, c'est qu'à la bibliothèque, je sélectionnais beaucoup de livres et je lui lisais le résumé, enfin, je lui expliquais le résumé plutôt avec mes mots, parce que des fois, juste en lisant le résumé, elle n'arrivait pas à imaginer si elle pouvait aimer ou pas. Et puis, des fois, on ramenait peut-être 4, 5 romans qui pouvaient lui plaire et je lui lisais le début. Et ensuite, elle voyait si elle avait envie de le prendre pour le continuer pour elle-même. Et comme ça, ça lui a donné envie de lire plusieurs livres toute seule. Et voilà, donc maintenant, elle n'est pas non plus lectrice assidue à part de manga. En ce moment, c'est manga à fond. D'accord. Voilà, mais en fait, j'ai regardé un peu ce qu'elle lit. Il y a énormément de textes. Énormément. Et il y a aussi beaucoup de mots assez complexes parce que de temps en temps, elle vient me demander des significations de mots. Il y a beaucoup d'onomatopées, je trouve. Oui, il y a des onomatopées, mais finalement, il y a quand même aussi une complexité de lecture dans le manga parce qu'il faut comprendre aussi les dessins. Enfin, moi, par exemple, j'ai vraiment du mal à comprendre ce qui se passe dans les dessins, souvent. Oui, ça demande une gymnastique de l'esprit classique. Oui, je trouve, oui, quand même. Je pense qu'avant tout, la première chose à faire, c'est penser à l'ambiance familiale autour des livres qui doit être positive, donc ne jamais forcer. Enfin, on l'a dit, et tout ce qu'on va pouvoir faire va planter ces petites graines mine de rien, sans en faire trop, sans insister. On peut faire que les livres occupent une place d'honneur dans notre maison, donc les mettre en avant, faire une belle bibliothèque, installer des coins de lecture cosy dans le salon ou dans la chambre des enfants. Je sais qu'une amie, après avoir lu mon livre, m'a fait un retour par rapport à ça. Elle a créé un coin de lecture pour ses enfants avec des gros poufs près de la baie vitrée et ils se sont installés, ils ont envahi l'espace tout de suite, ils ont adoré cet espace pour lire. Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment associer la lecture avec le plaisir à la maison et ça, c'est hyper important. il faut pas, on disait tout à l'heure, il y a des moments où on lit plus et des moments où on lit moins, donc il faut pas s'arrêter à un moment où l'enfant ne lit pas et puis le juger par rapport à ça lui coller une étiquette en fait. Si aujourd'hui, un enfant n'aime pas lire, ça présage rien pour la suite. Les choses bougent très vite et on a parlé d'Amy qui à un moment donné vraiment disait j'aime pas lire, j'aime pas écrire et maintenant ça a changé, en quelques mois ça a changé. Donc je pense qu'il faut faire attention à pas coller des étiquettes à nos enfants, pas les enfermer dans un schéma. Et livres, tu parlais de livres aussi qui avaient beaucoup lu et qui maintenant à 13 ans lisaient moins. Oui, et je pense que l'adolescence c'est un moment où elle est plutôt connectée avec ses amis, elle a envie plutôt de discuter avec eux, des choses. Bon après, ils échangent aussi des idées de lecture, mais je sens que c'est un peu différent, effectivement. Dans ton livre « Mon enfant aime lire », on peut découvrir un long plaidoyer pour la lecture à voix haute. Je sais que c'est un sujet qui tient à cœur. Est-ce que c'est un moyen de convertir ses enfants à la lecture ? Oui, alors c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur et c'est comme ça en fait que j'en suis arrivée à l'idée d'écrire ce livre. Au départ, comme tout le monde, je lisais des albums jeunesse et je n'avais pas vraiment conscience de l'importance de la lecture à voix haute. Mais après, en me mettant à lire des grands romans pour mes filles, j'ai réalisé que j'avais grandi moi-même porté par les lectures à voix haute de mon père, offertes par mon père et des sentiments sont remontés à la surface, vraiment. Et c'était quelque chose de fort. Et j'ai réalisé en fait que mon père n'était pas un papa spécialement câlin, ce n'était pas son truc, il n'était pas très tactile, pas non plus très bavard, mais il était très présent, il nous emmenait en randonnée, mes soeurs et moi à faire du vélo, nous racontait beaucoup d'histoires sur la faune et la flore et il était toujours très enthousiasme à l'idée de nous apporter des lectures, de partager ses lectures. Donc ça, c'était quelque chose qui était vraiment un point très fort avec mon père que ma mère ne faisait pas et il était toujours d'accord pour nous lire des livres à voix haute et voilà, mais j'ai trois soeurs et il nous a lus à toutes les trois des livres à voix haute jusqu'à ce que nous quittions la maison. donc pour moi, à 18 ans. Voilà, moi je suis partie à 18 ans en effet et donc évidemment, ce n'était plus des albums qui nous lisaient mais des gros romans et souvent ceux que nous ne voulions pas lire toutes seules pour l'école. Je pense d'ailleurs, je pense à Madame Bovary qui nous a lus et moi, enfin à 15, 16 ans, peut-être c'était 16 ans, je ne sais plus à quel âge on doit lire ça mais je n'avais pas du tout envie de le lire, c'était d'un ennui mortel. Mais le fait que mon père me le lise, qu'on puisse en discuter, qu'on partage ça ensemble, ça change tout. Je me suis sentie soutenue par lui et c'était sa façon à lui de m'aider sans me juger ou de me réprimander parce que je ne voulais pas lire ce livre que je devais lire pour l'école par exemple. Voilà, donc ça vraiment, c'est quelque chose qui a remonté quand j'ai commencé à lire avec mes filles et voilà, j'ai remarqué que la lecture à voix était vraiment très imprégnée dans notre famille et elle l'était dès le début de la naissance de mes filles en fait. Oui, parce que souvent, la plupart des parents lisent les livres le soir à leurs enfants à voix haute et souvent on s'arrête quand l'enfant vers 7 ans, 7-8 ans, quand l'enfant commence à savoir lire. Oui, oui, exactement et c'est vrai qu'on fait naturellement la lecture à voix haute pour des enfants qui ne savent pas lire et dès que l'enfant sait lire, on se dit finalement, ça n'est pas accompagné son autonomie que de continuer à lui lire des livres mais en fait, je pense que ça ne marche pas. Ça marche pour un enfant qui essaye de s'habiller, de lasser ses chaussures ou faire des choses comme ça. On ne va pas faire à sa place parce qu'autrement, effectivement, il ne va pas apprendre mais ça ne marche pas pour la lecture à voix haute parce que se faire lire un livre, ça n'a rien de passif. On ne remplace pas en fait quelque chose. Pour moi, on accompagne en fait. Un enfant qui écoute une lecture à voix haute travaille aussi. Alors, pas comme s'il lisait lui-même puisqu'il ne fait pas le travail de déchiffrage mais il doit aussi se concentrer pour comprendre le texte et les subtilités. Il doit aussi faire le travail mental d'imaginer, de visualiser. Il ressent aussi les émotions de la même manière que s'il lisait lui-même. Donc, pour moi, la lecture à voix haute, elle accompagne l'enfant qui est en train d'apprendre à lire en lui proposant des choses qu'il n'est pas encore capable de lire tout seul. Donc, on lui donne ainsi accès à un vocabulaire plus riche que ce qu'il est capable de lire tout seul, des tournures de phrases plus complexes, etc. Et ainsi, il va progresser et finalement, la lecture à voix haute améliore la lecture. Donc, je pense que c'est très important de ne pas s'arrêter. Et puis, c'est un moment de partage incroyable. Exactement. Ça, c'est quelque chose de très, très important que je vois dans la lecture à voix haute. C'est la connexion. C'est vraiment ce qui est remonté en moi très fort quand j'ai repensé à mon enfance. Quand on lit un livre pour notre enfant, on est vraiment sur la même longueur d'onde. On est vraiment connecté et c'est un cadeau finalement qu'on lui fait. Donc, oui, ça crée vraiment une connexion importante. Ça, c'est notable. Alors, tu développes tout un chapitre dans ton livre sur les rendez-vous de lecture. Qu'est-ce que tu, peux-tu nous en dire un peu plus ? Oui, alors effectivement, les rendez-vous de lecture, c'est quelque chose que je conseille aux parents, en fait, avec l'idée de développer cette ambiance familiale positive autour du livre. Donc, évidemment, il ne faut pas se forcer, ce sont vraiment juste des idées comme ça. Donc, je pense au club de lecture, par exemple. Donc ça, on a créé ça avec l'Yves quand elle avait 7 ans. Elle avait vraiment envie de partager un livre qu'elle venait de lire, c'était Ursin et Ursulin. Alors, le nom de l'auteur, je ne pourrais pas le dire parce que je crois que c'est Tchèque ou je ne sais plus. Oui, juste pour, entre parenthèses, ton livre regorge de références de lecture et d'idées de lecture. Voilà. rien que pour ça, l'avoir avec soi, ça nous donne plein d'idées de livres à conseiller à ses enfants. Voilà, c'est de la parenthèse. Donc, tous les livres dont tu parles, tu les mentionnes dans ton livre. Tout à fait. Et donc, voilà, elle voulait partager ce livre avec ses amis parce qu'elle l'avait trouvé très drôle et on a eu l'idée donc de créer un club de lecture et alors vraiment, sans pression, tout simple, on a invité les amis à lire ce livre donc en laissant peut-être un mois ou deux, je ne sais plus, devant nous et en disant qu'on se retrouverait pour un goûter autour de ce livre. Et on a proposé aux participants d'amener chacun une recette, enfin quelque chose qui était cuisiné en rapport avec le livre. Donc, c'est amusant de chercher quelque chose qui serait dans le livre pour trouver une idée de recette. Nous, on avait fabriqué des petites brioches justement du pays de l'auteur et ensuite, j'essaye de trouver une petite activité à faire autour du livre, autour du thème mais après, ce n'est pas obligatoire. Vous avez des exemples ? Non, par exemple, on avait fait pour le BGG, donc le Bon Gros Géant de Roald Dahl, j'avais fait une activité pour que les enfants puissent fabriquer des rêves en peau. Donc, c'est facile, juste j'avais mis des paillettes, des peaux vides, du coton et du colorant alimentaire et puis chacun faisait son petit mélange en mettant de l'eau, du colorant, des paillettes, etc., en faisant des couches et puis ensuite, avec une étiquette, ils pouvaient écrire le nom de leur rêve dans le pot. C'est joli. Et puis, je ne sais plus qu'est-ce qu'on avait fait d'autre. Pour Fifi Brin d'Acier, on avait fait une séance photo avec, donc les enfants s'étaient déguisés en Fifi Brin d'Acier et puis on avait fait une séance photo où ils faisaient semblant de porter quelque chose de lourd et moi j'avais, après, bon ça, il faut être capable de le faire, j'avais intégré dans Photoshop un cheval parce qu'elle porte son cheval et très fort et puis comme ça, les enfants avaient leurs photos qui étaient en train de porter le cheval. Bon, mais après, on n'est pas obligé de faire des choses aussi complexes et… Non, mais c'est tellement créatif, c'est tellement drôle, c'est tellement… Mais on trouve toujours des idées dans les livres et c'est ça qui est amusant, c'est avec les enfants de chercher dans le livre des idées de choses à manger par exemple et puis de choses à discuter ou d'activités à faire. Voilà, ça c'est rigolo et puis on peut en faire un ou deux dans l'année, on n'est pas obligé de se mettre le stress pour en faire beaucoup. Et puis, quelque chose qu'on aime bien faire aussi, c'est le goûter… Alors, on dit poésie, nous goûter poésie parce que du coup, autrement, on a tendance à ne pas trop lire de poésie donc on a dit on va faire un goûter poésie donc on fait une belle table. Alors, il y a toujours l'idée de nourriture avec les livres. j'ai l'impression. Ça marche très bien. Ensemble, on fait une belle table mais ça on le fait entre nous, on se fait un beau goûter et on amène tous les livres de poésie à table et puis chacun lit à haute voix ce qu'il a envie de lire. Et puis, on aime bien rencontrer des auteurs aussi dès que c'est possible. Ah oui, sur des salons littéraires ? Oui, et puis les bibliothèques, on propose souvent des rencontres et les librairies aussi. Il faut se connecter avec les librairies. Mais qu'est-ce qui se passe à l'heure de ces rencontres ? Parce que c'est des autographes, c'est des signatures ou il y a des discussions ? Oui, en fait, c'est souvent des signatures mais en fait, c'est intéressant pour les enfants d'aller rencontrer, de voir en vrai un auteur en fait. Et moi, je me souviens par exemple, les filles aiment beaucoup le journal de Gertie. Je ne sais pas si tu connais, c'est assez comique, c'est un chien qui écrit son journal donc c'est très drôle. Et l'auteur était en signature à la librairie en face de chez nous donc évidemment, on y est allé et elles ont pu discuter de Gertie avec l'auteur qui leur a raconté que c'était vraiment, Gertie avait vraiment existé, que c'était vraiment un chien et qu'aujourd'hui elle était morte mais ils continuent de la faire vivre dans ses livres et voilà. Et je trouve que pour les enfants, rencontrer un auteur c'est chouette parce qu'on voit qu'il y a une personne derrière le livre qu'on aime. Oui, en fait, tu sors des mots et du papier, tu rends le livre gourmand, tu rends le livre joyeux, tu rends le livre rencontre. Oui, et puis je trouve qu'on a plus envie encore de lire le livre ensuite quand on connaît la personne, enfin connaît un peu la personne en fait. Je trouve ça, c'est marrant. Oui, ça c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est pas forcément ce qu'on fait mais la place à l'auteur est importante. Moi, j'ai remarqué que chez nous, donc on parle souvent des auteurs, j'essaye de trouver des informations quand on lit un livre sur l'auteur que je peux donner à mes filles, leur dire ah oui, cet auteur a été là, a voyagé, a fait ci, a eu envie d'écrire ce livre pour telle raison par exemple et du coup, ça rend le livre un peu plus intéressant parfois et aussi la personne plus réelle du coup. Ça me fait penser une fois quand on lisait un livre de Chris Riedel, c'est alors le nom du livre, je ne sais plus, c'est Apolline, c'est une série, Apolline, c'est une série de Chris Riedel, je ne sais plus exactement mais ça c'est aussi dans mon livre, Apolline et le renard masqué je crois que c'était et Lee va trouver des ressemblances entre Apolline et Fifi Brindacier et aussi même dans, jusque dans les dessins parce que les dessins étaient monochrome juste avec du rouge dans le livre et c'est pareil dans Fifi Brindacier c'est rouge et jaune je crois. Enfin, il y avait vraiment des ressemblances qu'elle trouvait. Donc on a écrit à l'auteur pour lui poser cette question. C'est chouette parce qu'il nous a répondu du coup, il a expliqué que oui, en effet, quand il avait créé le personnage d'Apolline, il venait d'illustrer Fifi Brindacier et ensuite ce personnage est né mais voilà, il l'a laissé de côté pendant un moment, enfin il a créé ce personnage mais qu'il a laissé pendant un moment et il est ressorti plus tard. Quelle histoire ! C'était chouette du coup, elle était contente de savoir que son intuition n'était pas mauvaise. Tout à fait, j'imagine le plaisir. Voilà, c'est ça, c'est organiser le plus possible des rencontres positives avec les livres en fait. Un petit événement autour du livre, ouais. C'est chouette, c'est vraiment chouette à t'entendre. Et moi, je sais que j'ai une des astuces que j'adore, c'est de toujours avoir dans son sac un livre à leur lire pour les moments d'attente dans les transports, dans les salles, voilà, chez le médecin, au café, où là, on a le réflexe de les mettre devant leurs écrans alors que d'avoir un livre dans son sac, ouais, je trouve que cette astuce elle est assez géniale. Et oui, et même une lecture à voix haute en fait, parce que même si on ne lit pas très fort, on se colle tous ensemble, on ne lit pas très fort, on peut même continuer notre lecture à voix haute en attendant chez le médecin. Oui, nous, on le fait un peu partout. Au jardin, au parc, oui, c'est ça. Au parc, oui, beaucoup, au parc, beaucoup, c'est vraiment fait, au parc. Sinon, ça nous est arrivé dans le bus parce que c'est plus difficile parce qu'on n'entend pas très bien. Dans quel endroit est le plus improbable tu leur as fait la lecture ? Je ne sais pas s'il y a vraiment des endroits improbables. Non, on voyage effectivement à l'aéroport ou dans l'avion. C'est marrant, ça me fait penser que moi, je suis toujours à l'heure et je déteste les gens en retard jusqu'à ce que j'ai dans mon sac un bon livre. Et du coup, quand j'attends quelqu'un, je prends mon livre et alors là, je n'ai plus du tout de colère, je n'ai plus du tout d'attente. Même, j'espère qu'il arrivera un peu en retard pour que je puisse lire. Ça déstresse, oui, c'est clair. Mais c'est aussi une bonne technique finalement avec un enfant qui pleure, qui est fatigué, qui est stressé. Hop, on sort un livre et puis ça apaise. On concentre sur autre chose. C'est ça, on détend son attention vers quelque chose d'apaisant. Alors, c'est tout très passionnant. Je n'ai pas envie d'arrêter mais ça fait déjà presque 40 minutes qu'on échange. Donc, j'ai toujours deux dernières questions à mes interviews. C'est qu'est-ce qu'évoque pour toi le jambon-coquillette et quelle est ta recette SOS quand tu n'as pas le temps de cuisiner ? Alors, jambon-coquillette, moi, par rapport à mon enfance, ça n'avait rien en moi parce que ma mère ne cuisinait pas de jambon ni de coquillette. On était quasiment végétariens. et en fait, non, enfin, pas pour moi mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec mes filles, ça représente un moment, un repas entre filles en fait, un repas qui leur fait très plaisir. Elles ont découvert le gratin de pâtes chez leur grand-mère, donc coquillettes, jambon, fromage aussi chez leur grand-mère, donc pas ma mère. Et elles m'ont demandé ensuite de le cuisiner. Donc, je fais vraiment tout simple, du jambon, des coquillettes, du fromage râpé, mais au fond, il faut mettre de la tomate, apparemment, c'est très important, la tomate coupée en morceaux. Voilà, ça c'est la recette de la grand-mère, ça elles adorent, donc c'est quelque chose qui représente un peu notre repas entre filles parce que mon mari ne mangeant pas de produits laitiers, on ne fait pas ça quand il est là. Ma recette SOS préférée avec mes filles, c'est les pâtes au brocoli. C'est hyper simple. On met les brocolis et les pâtes en même temps dans l'eau bouillante. D'accord. donc une minute de cuisson, enfin le temps de cuire les pâtes et ensuite, on assaisonne d'un filet d'huile d'olive et d'un peu de fleur de sel et c'est fait. Hyper malin plutôt que de s'embêter à crir d'un côté le... Elles adorent en plus. Elles adorent en plus. Ça ne salit qu'une seule casserole. Génial. Merci Ève, vraiment c'était passionnant, très créatif, ça donne plein d'idées. Je suis ravie, je suis ravie que tu aies accepté cette interview et puis bonne continuation avec Liv, Émy et tous vos livres à la maison et à bientôt j'espère. Merci à toi, c'était un plaisir. Pour votre information, vous pouvez retrouver dans la fiche de cet épisode la référence de son livre Mon enfant aime lire ainsi que l'adresse de son site internet. Si vous avez aimé ce podcast, accordez-lui deux petites minutes pour lui attribuer quelques étoiles et rédiger un commentaire avant de le partager avec votre entourage. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada